Hey, bienvenue à toi, je l'entrepreneur, et bienvenue sur ce test de Tennis World Tour 2. Alors si t'es là, c'est sûrement parce que tu te demandes, est-ce que c'est mieux que le premier ? Et bien je te répondrais que oui et non. Non, plus sérieusement, Tennis World Tour 2, c'est un jeu qui est développé par le studio Big Ant. C'est eux qui avaient fait à l'époque AO Tennis 2, qui étaient plutôt pas mal, même si c'est différent là aussi. AO Tennis 2, c'était plus arcade, là le jeu se veut plus simulation, un petit peu à l'image de Top Spin 4. Donc ils sont beaucoup aussi inspirés pour faire ce jeu-là. Donc on le ressent un petit peu dans le jeu, même si encore une fois, c'est assez différent. Et donc Tennis World Tour 2, il est sorti le 24 septembre, donc ça fait à peu près une bonne semaine que je suis dessus. Et donc il est sorti au prix de 50€ pour la version basique. Parce que oui, il faut savoir que des DLC sont prévus et sont déjà présents sur le jeu. Donc on peut s'acheter par exemple l'Ace Edition, qui elle est au prix de 70€. Et oui, il faut compter 20€ de plus pour avoir les DLC. Donc ça comprend des cours en plus, donc on pense forcément en Roland Garros. Ça comprend le cours Simon Mathieu, le Langlène et le Châtrier, bien évidemment. Et puis ça comprend le cours de Madrid, le cours de Halo aussi, il me semble. Et donc tout ça, c'est présent dans le DLC avec des joueurs en plus. Et donc ça coûte 70€. Donc voilà, je vous parlais un petit peu de mes ressentis sur ce jeu, au travers ce test. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et puis surtout, est-ce que c'est mieux que le premier ? Qui était franchement déjà pas terrible. Même si encore une fois, c'était un jeu qui était très attendu. Et donc le premier, il me semble, qui s'est vendu environ 700 000 exemplaires. Donc les jeux tennis, ça plaît. Et donc là, ils nous ont proposé un deuxième, qui est sorti assez récemment. Et je vous parlais de qui est-ce que j'en ai pensé exactement. On va commencer par le mode carrière. Alors le mode carrière, moi j'ai pas beaucoup aimé, clairement. Donc clairement, c'est un peu comme le 1, mais en améliorer, pour être franc. Donc on peut customiser son avatar, changer le nez, la tête, tout ça. Bon, c'est bien sympathique. Mais pourquoi on ne peut pas changer les compétences ? C'est-à-dire que tu peux uniquement améliorer la défense, l'attaque et la précision. Mais c'est tout. C'est un jeu qui se veut simulation, mais d'un autre côté, tu peux rien du tout modifier. Tu peux pas changer la volée, la puissance de la volée, la puissance du service, la précision, ce genre de choses-là. Non, tu peux uniquement changer la défense, l'attaque et la précision. Ok, bon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Après, au niveau personnalisation, là aussi c'est très faible. Tu peux uniquement modifier quelques t-shirts, des shorts par-ci, par-là. Mais là, encore une fois, les t-shirts sont assez dégueulasses. Les premiers que tu vas voir sont moches. Clairement, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Mais ils ne sont franchement pas terribles. Alors, tu as quelques raquettes aussi que tu peux acheter. Mais au niveau contenu, c'est un petit peu léger là aussi. Après, au niveau de la campagne, elle est assez inintéressante. Pour être clair, tu as quelques ajouts de cours en plus. Mais là encore, c'est léger. Ça ressemble un petit peu au premier. Ils en ont rajouté encore en plus. Mais là, encore une fois, c'est très court. La campagne aussi. Tu es rapidement arrivé dans le top 10. Tu n'as pas vraiment de coaching. Tu n'as pas d'interviews comme tu pouvais avoir sur Outennis 2. Donc la campagne, si vous achetez uniquement le jeu pour sa campagne et son mode de carrière, eh bien, fuyez. Non, au niveau de la carrière, c'est comme le premier. Tu as quelques ajouts en plus, mais ça ne va pas plus loin, c'est tout. Niveau graphisme. Alors, au niveau graphisme, sur les jeux de tennis actuels, tu n'as clairement pas des claques. Il ne faut pas s'attendre à un jeu next-gen sur PS5, Xbox Series X. C'est clairement basique. C'est un peu mieux que le premier. Mais ce n'est pas comparable à un jeu Touquet, par exemple, qui était assez révolutionnaire à son époque. Là, c'est assez basique. Ça fait un petit peu graphisme. Enfin, current-gen, clairement. Peut-être un manque de budget. On ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, même, Fédère est assez loupé et assez raté. Quand vous voyez sa tête, on dirait les Bogdanov, par exemple. Ça n'a pas du tout de rapport, mais voilà. Donc, bon, espérons qu'il y ait des packs pour améliorer tout ça. Et puis, un suivi du jeu, bien évidemment. Au niveau du gameplay, c'est là que tout le travail s'est fait sur ce nouveau jeu. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus exigeant que le premier. Ce qui est un très bon point. Même si, encore une fois, tu as quelques téléportations qui peuvent arriver. Mais c'est quand même un petit peu moins fréquent. Donc, c'est plus exigeant. Ça vous demandera quand même beaucoup d'heures au début pour vous prendre en main le jeu. Et donc, il faut vraiment avoir un bon timing pour bien frapper la balle. C'est vrai que le premier, on pouvait passer des heures à faire exactement le même échange. Tu mettais le joystick à fond sur la gauche, ça rentrait toujours dans le terrain. Là, forcément, il y aura plus de fautes qui vont avoir lieu sur ce nouveau jeu. Et puis, surtout, ce nouveau gameplay qui était mis en place. L'IA aussi est plus intelligente. Avant, c'est vrai que l'IA visait tout le temps sur nous, que tu sois à gauche, à droite, à la volée. L'IA te visait tout le temps toi. Donc là, c'est très différent. L'IA est plus intelligente. Tu vas faire des amortilles. Il va aller à la volée. Donc voilà, c'est assez varié. C'est plutôt cool. Tu as plus de cris aussi qui sont présents. Les grunts en anglais. On reconnaît facilement donc Rafa, Asverev, Team. On les reconnaît. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, tu as pas mal de petits ajouts qui viennent agrémenter le petit jeu. Donc tu as l'ajout du Hawkeye qui est plutôt sympa pour la faute. Tu as les cartes aussi qui ont été modifiées. Alors au niveau des cartes, moi, je les utilise, mais pas du tout. Je ne vois pas forcément l'utilité dans un match de tennis d'avoir des cartes et des bonus. Ça fait un peu low cost. Moi, je ne les utilise pas du tout et je ne vois pas forcément ça. Donc très important. Après, tu as pas mal d'ajouts. Tu as les traces sur ta battue aussi qui sont présentes. Tu as l'ajout du double qui est présent. Tu as le mode en ligne. Bon, voilà, c'est plein de petits trucs en plus qui viennent agrémenter le jeu. Après, au niveau des moins, forcément, tu en as pas mal. Déjà, gros point négatif, tu n'as pas du tout de coût signature. Mais des fois, tu vois Stan faire un revers à deux mains alors qu'il a un revers à une main qui est juste magnifique. Là, il va te faire un revers à deux mains des fois dégueulasse. Quand il est un petit peu en fond de cours. Donc, ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Tu n'as que cinq services au niveau des revers. Au niveau du cou droit, tu n'en as que trois, il me semble. Donc, c'est très peu. Et puis, tu as tout le temps, en fait, l'impression de refaire le même match. Que des joues sur terre contre Rafa ou Roger, ça sera exactement pareil. Roger n'ira jamais à la volée. Il sera toujours en fond de cours. De même que Rafa ou Per, par exemple, ils seront toujours en fond de cours à faire des cours variés. Et puis, ça sera à toi de faire déborder l'adversaire pour, pourquoi pas, faire un coup droit à l'angle ligne et faire un coup gagnant. Ça sera toujours pareil. Même pour la volée, c'est très compliqué. Moi, je n'ai jamais été à la volée. C'est juste impossible. Tu te fais de fou sans. On te fait tout le temps un passing par la suite. C'est juste nul, en fait. La volée, ce n'est pas un jeu fait pour les volayeurs. Puis, comme je l'ai dit, tu n'as pas du tout de coup signature. Alors, certes, tu as 25 joueurs qui sont présents. Tu as un beau palmarès. Donc, tu as quand même pas mal de joueurs. C'est plutôt cool. Les têtes sont assez bien faites en général. Mais encore une fois, tu as juste l'impression que c'est un skin qui a été ajouté pour ces joueurs-là. Puisque, quand tu joues Chapeauvalov, Dimitrov ou Warinka, par exemple, ils ont le même revers, qui est pas super bien, d'ailleurs. Et donc, c'est juste des skins qui sont présents. Et puis, à chaque fois, quand tu fais un tournoi, par exemple, dans le jeu, tu as l'impression de refaire les mêmes matchs à chaque fois, que ce soit au premier tour ou à la finale. C'est exactement pareil. Et puis, pareil, après, tu peux pas réagir à ton point. Le fait aussi que tu ne peux pas casser de raquettes. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est un gros point négatif. Par exemple, tu joues au Benoît Perre qui joue contre Nishikori, par exemple. Et alors, tu peux pas casser de raquettes. J'en veux rentrer chez moi ! J'en veux rentrer chez moi ! J'en peux plus d'être ici ! Et ça... Ah bah ça, c'est un gros point négatif. Bon, c'est des petits trucs comme ça, mais ça gâche un petit peu l'expérience. De même que les bugs qui peuvent faire partie du jeu, qui sont présents là aussi, malheureusement. Alors moi, j'ai remarqué un truc qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'arbitre, c'est un robot qui est présent. Puisque t'as même pas fini ton point, que t'as déjà le score qui est actualisé. Alors tu dis, ah bah ok, j'ai perdu le point. Alors c'est assez étrange. D'habitude, dans les vrais matchs, t'attends quoi ? 5 secondes pour que le score s'affiche. Là, il s'affiche directement après le point, voire en avance. Donc c'est un petit peu étrange. Ça gâche un petit peu l'expérience. De même que les cris des joueurs sont présents, des fois, sans frapper la balle. Par exemple, tu fais un service qui va dans le filet. T'entends Rafa qui fait son cri. Pourquoi ? Bah bon. Ok. C'est bizarre. Pareil au niveau de la caméra, quand t'as fini le match, des fois ça zoom sur le sol, ça zoom sur le ciel. C'est moche. Ça gâche là aussi. Quand tu fais des coups limités, ça te fait des fois des coups slicés. Alors pourquoi ? Bah ça non plus, je sais pas. Donc voilà. Il y a quelques bugs qui viennent gâcher un petit peu l'expérience du jeu. Qui bon, déjà en termes de contenu, n'est pas forcément très intéressant. Mais si tu rajoutes à ça les bugs qui sont présents, bah ça gâche complètement l'expérience. Après, en termes, tout ce qui est ambiance sonore, c'est un peu mieux que le premier là aussi. J'ai l'impression vraiment que ce Tennis World Tour 2, c'est le 1, mais en un peu mieux. T'as plein de trucs comme ça, qui viennent à rajouter du contenu, mais c'est encore très faible. C'est encore très faible. Alors au niveau des sons, t'as comme je l'ai dit, des cris qui sont reconnaissables. Donc Roger, enfin pas Roger, mais Rafa, Tim et tout. Le public est un peu plus présent qu'avant, même des fois t'entends l'arbitre qui dit « S'il vous plaît » ou « Shut up ». Non, je rigole, mais voilà. T'as l'arbitre des fois qui réagit au public, et puis les sons des frappes sont un peu mieux là aussi, sont plus reconnaissables que dans les premiers, enfin dans le premier. Et puis ce que je trouvais dommage, c'est que t'as plus les commentaires de Guy Forget, qui a fait les commentaires sur le premier, qui était plutôt sympa, qui était assez basique, mais ils avaient le mérite d'exister. Là, il n'y en a pas. Alors, bon, ça fait un petit moins encore. Donc on va passer à la conclusion, mais voilà, vous avez un petit peu mon ressenti sur ce jeu. Alors, pour conclure, bon, je pensais surtout à un manque de budget qui fait que ce jeu est très faible au niveau contenu, mais bon, si vous voulez l'acheter, je vous conseillerais de vraiment l'acheter en promotion. Vous attendez quelques mois si vous n'êtes pas pressé, surtout pour les joueurs sur console, puisque sur PC, forcément, il y a Tennis Elbow, qui, encore une fois, il y a plein de personnes qui me demandent quand est-ce que Tennis Elbow 4 sort sur PC en version finale finie. Normalement, d'après le développeur, ça devrait sortir courant mars 2021, la version finale. Et donc, il faudra attendre quelques mois encore pour la version console, voire une année, on ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, si vous voulez avoir un jeu sur console à l'heure actuelle, oui, pourquoi pas Tennis pour le tour 2, mais vous n'attendez pas non plus à une claque, que ce soit au niveau contenu et graphisme. Si vous voulez un jeu simulation, bah oui, c'est plutôt bien, mais si vous voulez un jeu qui est plus complet, avec plus de contenu, mais qui est un petit peu plus arcade, tournez-vous vers un OutTennis 2, qui est un peu moins cher, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille en promotion, pas forcément payer le prix fort. Donc c'est un bon jeu, enfin bon jeu. C'est un jeu moyen, on va dire. Niveau gameplay, c'est bien. C'est pas mal du tout, mais niveau contenu, t'as toujours l'impression de faire le même match, et ça, c'est vraiment le point qui m'a fait que j'ai abandonné un petit peu ce jeu-là, et que je suis retourné sur Tennis Elbow, là aussi. Donc voilà, vous aurez un petit peu eu mon avis à travers ce test. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis, si vous voulez me poser des questions sur ce jeu, si vous voulez aussi voir des vidéos sur ce jeu, bah dites-le-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Et puis, bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, la petite cloche, le petit pouce bleu, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, moi, je vous dis à la prochaine, et puis bon match. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501